bonjour à toutes et à tous on se retrouve aujourd'hui comme promis pour la déco d'une petite boîte alors moi j'ai pris ma boîte pour 12 tubes de 5 ml d'aquarelle mais bien sûr ça marche sur n'importe quelle boîte est bon j'avais mis l'élastique c'était pour vous montrer là je vais l'enlever pour pouvoir décorer ma boîte correctement parce que je veux je veux peindre partout on va faire en peinture avec une vieille technique qui porte plusieurs noms alors on appelle ça enfin moi on appelait ça quand j'ai commencé le country painting et c'est Stamperia notamment qui nous montrait ça pardon ensuite j'ai vu ça appeler sous la dénomination de décorative painting peinture décorative bon bref moi ici je vais surtout avoir envie d'essayer de faire un effet patchwork on peut réaliser exactement la même chose en utilisant vraiment des formes d'animaux notamment on voit souvent des poules des chats des choses comme ça on va utiliser les mêmes techniques d'ombrage quoi qu'il en soit j'ai voulu je me suis compliqué la vie sincèrement parce que j'ai quand même oublié une chose c'est que moi je vais travailler aujourd'hui avec mes peintures fresco finish et qu'elles n'ont absolument pas besoin d'une sous couche donc si vous peignez vous aussi avec les peintures fresco finish le reste de la boîte pour la couleur inutile de vous embêter à faire une couche de gesso parce que en tout cas si vous faites une couche de gesso parce que vous n'utilisez pas les peintures paper arty et bien faites la fine et faites très attention quand vous êtes dans les rainures là vous voyez alors déjà près des rainures de la charnière c'est sûr mais près des rainures aussi dans lesquelles vous mettez la petite boîte là les petites languettes parce que c'est découpé au pouillem de millimètres j'ai l'habitude de dire aux cheveux près donc vous allez rapidement avoir des problèmes pour insérer vos languettes donc faites très attention à ne pas faire de surépaisseur dans les parties qui vont s'emboîter si vous faites une sous couche bon je répète j'utilise mes peintures fresco finish donc je n'étais pas du tout obligé de faire une sous couche d'autre part quand vous allez peindre je vous ai déjà dit il faut pas peindre la partie charnière il faut qu'elle reste absolument souple et bien regardez aidez vous d'un masking tape d'un scotch de peintre d'un scotch tout court mais mettez un scotch ça vous permettra d'être sûr moi je commence à avoir des gestes un peu assuré et je serai capable comme je l'ai fait de l'autre côté d'éviter mais franchement c'est tellement plus sûr d'avoir le scotch et ça fait gagner tellement de temps autant le mettre voilà donc je vous passe la partie gesso blanc je recouvre toute ma boîte alors que je répète pour ma part puisque je peins avec les fresques au finish c'était pas la peine parce que la question de la sous couche revient souvent donc je préfère vous le dire quatre fois allez on se retrouve tout de suite donc nous voici avec une boîte prête à être décorée je vais commencer par réaliser dessiner finalement mes morceaux de tissu donc je prends un crayon de papier j'essaie de pas trop appuyer mais quoi qu'il arrive ça ne se verra pas on va repasser dessus après je vais vous mettre une photo sur le blog d'ailleurs du dessin que j'obtiens pour que vous voyez bien parce que là avec la luminosité la balance des blancs de ma caméra je préfère cramer un peu les blancs pour vous ayez plus de lumière et vous voyez mieux les choses mais là en l'occurrence ça vous permet difficilement de voir mais mon petit quadrillage donc l'idée c'est de faire des rectangles qui ne soient pas les mêmes on évite d'avoir des lignes qui vont pouvoir se retrouver à la verticale on essaye on a des ailes on a des rectangles voilà et comme je vous disais je prends la petite photo pour vous montrer ça alors maintenant je dessine la fleur donc j'aime bien moi des fleurs à cinq grosses pétales arrondis alors je commence à en mettre partout sur mes poteries aussi c'est vraiment quelque chose que j'aime bien et donc là vous pouvez y aller vous êtes au crayon gris vous pourrez gommer bien sûr ce qui ne vous plaît pas alors là justement je gomme et bien les parties on va dire des carrés de tissus ce qui représente les carrés de tissus moi je veux que ma fleur elle soit au premier plan elle recouvre tout le reste donc pour que la lecture soit plus simple et pour être sûr de ne pas avoir un trait qui apparaissent au milieu des pétales même si ma peinture est couvrante je préfère les effacer donc pour ça je prends mon crayon gomme je trouve que c'est très pratique pour ce genre de choses alors ensuite je prends ma petite desserte à fresco finish et je choisis je mélange bien mes couleurs et je commence par ce joli rose que je mélange mélange et mélange encore parce que vous avez vu la première fois je n'ai eu que enfin j'ai eu un mélange de peinture et de liant mais ça n'était pas suffisamment mélangé donc on va travailler en plus je vais vous présenter comme ça la gamme de pinceaux fit synthétique que je vais ajouter dans la boutique très très prochainement ça fait partie des choses qui prennent beaucoup de temps d'ajouter ce genre de produits donc je colore les pétales de ma fleur dans ce rose clair alors je vais vous marquer le nom des couleurs peut-être si je m'en souviens sur le blog mais vous savez que ça n'a pas tellement d'importance il faut choisir des couleurs qui vous plaisent à vous et donc là je recouvre mes pétales j'essaye quand même de suivre fin d'avoir un mouvement qui soit un petit peu arrondi et toujours relativement vers le centre de la fleur au cas où on voit quand même quelques traces ce qui ne sera pas le cas mais bon mieux vaut prévenir que guérir voilà donc sachez qu'on va passer enfin pour ma part je vais passer deux couches de peinture sur chaque emplacement donc là il y aura deux couches sur la fleur ensuite je prends un joli vert pour faire sa tige et sa feuille granit smith donc pour l'instant on fait simplement des aplats sans se préoccuper du tout des ombres ou des nuances de couleurs on fait des aplats uniformes c'est comme ça qu'elle est conçue cette technique de peinture on fait des aplats simples et ensuite on vient les ombrer avec un pinceau biseauté et un retardateur de séchage d'ailleurs ici vous allez voir que je vais faire sans parce que je voulais vous montrer ce que je vois des vidéos où elles font avec de l'eau sincèrement le retardateur c'est nettement plus confortable que de faire avec un peu d'eau mais vous allez voir ça tout à l'heure voilà ensuite il va falloir choisir les couleurs de nos petits carrés de tissu donc moi je vais essayer de prendre des teintes chaudes mais neutres donc je vais prendre peut-être taupe sand ou nougat enfin shalk ou des couleurs un peu comme ça quoi et alors il va pas falloir faire chevaucher les enfin juxtaposer les couleurs donc si ce carré là il est en taupe par exemple eh bien celui qui est juste en dessous de lui ou juste à sa droite ne pourront pas être en taupe il ne faut pas qu'il y ait de couleurs qui se qui se touchent et on essaye d'avoir des des aplats le plus uniforme possible donc là j'ai pris voyez un pinceau plat numéro 10 pour faire ça donc de la gamme fit synthétique ici je vais éviter la fleur un petit pinceau plat mais tout petit petit on s'inquiète pas trop pour les traces à cette étape ci à la deuxième couche elles ne se verront plus du tout donc on choisit le des autres zones on regarde s'il y en a une autre qu'on peut faire avec la même couleur et oui celle ci on peut c'est difficile pour moi d'enlever ma tête de la caméra là parce que il faut quand même être un petit peu précis j'ai déjà fait faire ça en atelier à l'époque lointaine où on faisait des ateliers au magasin et là il ya souvent des petites langues qui sortent on est souvent on a souvent besoin de sortir la langue de la bouche pour se concentrer et moi la première voilà donc je j'ai une petite collection de pinceaux maintenant du coup j'aime beaucoup ces poils sont très agréables le fait d'avoir différentes tailles dans différentes formes c'est très pratique pour gagner en précision et le manche est en bois et n'est pas laqué il est très agréable à tenir dans les mains et le manche est très agréable à tenir dans les mains et j'ai un petit surplus alors je viens l'enlever avec la pointe de mon scalpel tout simplement parce que ça avait un petit bourrelet alors je rince un peu mes pinceaux je ne vais pas à l'évier à chaque fois là je rince dans le poteau qui est sur mon bureau ça suffit largement on va donc passer à une seconde couleur et l'autre elle est pas encore l'évier à Merci. Je me suis rendu compte que j'étais passée sous la caméra un petit peu trop. Et pour le troisième, que va-t-on choisir ? Suspense. On peut regarder, évidemment. On n'est pas obligé de faire le bon choix du premier coup. Moi, je vais rester dans une teinte neutre, mais on aurait très bien pu aussi ajouter de la couleur. J'ai déjà fait des fonds comme ça, hyper colorés. D'ailleurs, sur le blog, je vous remettrai la photo de la petite chaise que j'avais faite dans cette technique. Une petite chaise. Je me souviens très bien de l'histoire de cette petite chaise. Il y avait une brocante et les commerçants de la grande rue de ma petite ville, de mon grand village, diront certains. On avait décidé d'être ouvert ce jour-là. Et donc, j'étais allée tôt le matin trouver un petit truc en bois à peindre. et je l'ai repeint dans la journée. Enfin, on est resté ouvert jusqu'au début de l'après-midi, je crois. Et je l'ai repeint devant ma boutique, voilà, dans la rue. À l'époque, je vendais des peintures aussi Bastampéria, tiens, pour les meubles. Et du coup, je vous montrerai cette chaise. Donc là, c'est la deuxième couche. Donc pour la deuxième couche, on peut aller un petit peu plus vite en général, c'est plus facile. On a déjà les formes bien dans la main, dans les yeux aussi. En général, la deuxième couche, ça va bien plus vite. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alors, on va maintenant passer à la partie un tout petit peu plus détaillée. On va faire les petits décors dans nos, les motifs en fait, de nos petits morceaux de tissu. Alors, je décide de prendre... Ah non, d'accord. Bon, alors j'aurais pu faire les motifs d'abord et l'ombrage après. Ça aurait été mieux. Si vous faites comme moi, faites d'abord vos motifs. Donc la partie d'après, vous la ferez avant, ok ? Et donc, j'ai trempé mon pinceau biseauté dans l'eau et je n'ai mis que la pointe dans la peinture marron. De ce fait, un dégradé se forme sur mon pinceau. J'avoue que le dégradé se forme immédiatement et tout seul quand on utilise le retardateur de séchage. Alors qu'avec l'eau, c'est quand même un petit peu plus difficile à maîtriser, je trouve. Donc, je vous montrerai, je crois, à la fin de la vidéo, comment on s'y prend. Ou alors dans la vidéo de la semaine prochaine, parce que je ferai une boîte aussi, mais avec une feuille de riz. Je vous montrerai avec le retardateur de séchage quand même, que vous ayez la comparaison. Parce que, bon, vous voyez, je vais y arriver, hein, mais... C'est plus facile. Donc, là, l'étape consiste à faire de l'ombrage, donc déjà autour de la boîte, autour de la fleur, mais aussi autour de chaque petite zone de tissu. Et en plus, quand on utilise le retardateur de séchage, le pinceau glisse tout seul, alors que là, il s'accroche un petit peu. Enfin, voilà, non, vraiment. Enfin, bon, bref, la technique reste exactement la même. On a une pointe dans du transparent, on va dire, soit l'eau, soit le retardateur, et une pointe dans la couleur, de façon à dégrader la couleur sur le pinceau directement. Et à faire comme ça, cet effet d'ombrage. Alors, il faut être bien précis, c'est bien la pointe de votre pinceau qui doit suivre les contours que vous souhaitez ombrer. Et vous voyez, comme ma fleur ressort, déjà, c'est incroyable, hein. Finalement, vous voyez, c'est bien toujours pareil, hein, quand on vous parle de coloriage avec les crayons de couleurs, d'aquarelle, de peinture, on vous parle toujours d'ombre et de mettre en valeur d'apporter du relief et du volume à vos décors. Voilà, eh bien, on le fait comme ça, toujours en apportant un peu d'ombre. Donc, normalement, la pointe inférieure de votre pinceau doit rester complètement transparente. Alors, par contre, le seul inconvénient quand vous utilisez le retardateur, c'est que c'est réellement un retardateur et que ça va réellement mettre beaucoup plus de temps à sécher. Donc, vous ne pourrez pas passer à l'étape du vernis aussi vite. Il faudra attendre le lendemain que ce soit bien sec pour pouvoir vernir sans, en étant sûr de ne pas faire bouger votre peinture avec le retardateur. Voilà. Donc là, j'ai déjà fait tout le tour. C'est une bonne chose. Maintenant, je vais faire le tour de tous les carrés. Alors, c'est vrai que c'est plus logique de faire l'ombre dans les carrés qu'après avoir fait les décors, parce qu'au moins, les décors sont inclus dans l'ombrage. Bon, ça va aller quand même très bien, vous allez voir. Mais puis, on va faire des décors tout simples, comme c'est peut-être votre premier essai avec cette technique, sauf les plus anciens, les plus fidèles de tout en colle. Il y en a plusieurs. J'ai vu tout de suite la réaction sur le groupe Facebook. Celles d'entre vous qui me connaissent depuis fort longtemps m'ont déjà vu faire ça. Voilà. Donc, vous voyez les petits carrés ? C'est pareil. Ne serait-ce que déjà cette étape, ça change tout. Après, on va faire les pétales vraiment aussi de la fleur pour qu'ils soient plus jolis, qu'ils aient une meilleure forme. Donc là, on ne fera pas en marron. On va juste choisir un rose plus soutenu. Voilà. On fait vraiment tous les carrés. C'est-à-dire comme ça, il y aura l'ombre des deux côtés à chaque fois de la couture. On va faire aussi des petits points de couture avec un tout petit pinceau. Un liner, c'est idéal, mais un tout petit pinceau fin, ça va très bien. Rond et fin, donc ça va très bien aussi. Vous voyez qu'en plus, là, on ne prend aucun risque. Je veux dire, si on voit qu'on s'est trompé, on mouille, on efface en fait. Merci. 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 j'ai envie c'est de la peinture je sais pas trop comment la décrire mais je sais pas décorative c'est quand même peut-être le bon mot mais en tout cas ça doit être assez instinctif quand même très naïf voilà en tout cas c'est naïf comme style ça c'est sûr voilà il me reste la petite zone d'en bas on va maintenant passer aux pétales de fleurs je crois que j'ai vu le nom Muldvine apparaître et là je fais non pas en marron mais en donc avec cette couleur rose foncée les pétales je les redessine je ne fais pas que de suivre l'extérieur de ma fleur je dessine aussi le pétale qui rentre voyez là je suis l'extérieur et hop je poursuis ici le motif de pétale alors ça je vous explique même pas dans les chambres d'enfant c'est juste magnifique ce genre de décor après il faut que ça plaise évidemment voilà donc on suit bien c'est bien la pointe qui forme le dessin on ne se trompe pas c'est bien la pointe de notre pinceau qu'on doit suivre la pointe biseautée en haut c'est la seule partie importante là fait attention que le dégradé soit bien formé sur le pinceau on va on va comme on est avec de l'eau ça a tendance à faire des petites gouttes vous n'auriez pas eu ça avec du retardateur donc ne faites pas l'économie du retardateur c'est vraiment pas cher et c'est si cette technique de peinture vous plaît vous aimerez utiliser le retardateur donc c'est un genre de gel transparent voilà on peaufine un peu les petits détails et c'est bon mais pas mal cette petite fleur toute rebondie maintenant on dirait qu'elle est tout dodu j'avais mis mes doigts dans le jaune du centre tout à l'heure donc je vais en remettre alors parfois quand on a qu'un tout petit peu de peinture à prendre on peut prendre dans le bouchon effectivement moi j'avoue que je préfère passer par la palette je vois mieux ce que je fais et de toute façon ce qui est en trop sur ma palette n'est pas perdu je vais le ramasser avec le doigt le remettre dans le flacon à la fin évidemment alors maintenant je vais également faire un petit peu d'ombre dans ma ma feuille bon là ce verre là c'est pas le bon choix il est beaucoup trop clair je vais prendre un verre un peu plus foncé pour faire également une nuance dans la feuille voilà là ça va être très vite fait un coup en haut et un coup en bas et voilà c'est déjà fini moi je dirais que le devant notre boîte est pas loin d'être terminée donc là je récupère comme vous disais voilà je me sens mon doigt et je racle au bord vous êtes sûr comme ça on récupère vraiment les trois quarts de ce qu'on avait mis en trop sur la palette et on fait des économies de peinture du coup voilà alors je choisis de peindre également l'intérieur de ma boîte est donc pour ça je vais choisir une des couleurs neutre du départ par contre je vais devoir faire attention parce que c'est pas vraiment sec là donc le mieux c'est d'attendre évidemment sinon il va falloir que je peigne comme ça avec le couvercle dans la main donc moi j'y vais je peins en taupe tout l'intérieur de ma boîte et je mettrai aussi deux couches alors on n'en a pas fini avec les petits détails sur notre sur nos tissus là on va faire les petites coutures donc pour ça on prend un petit pinceau rond fin super fin et on prend le blanc snowflake et on fait la petite fausse couture alors on peut la faire simple des petits pointillés les uns à côté des autres comme ici petit tiret on peut également vous allez voir après faire ben un trait de petits points de trait un petit point ou bien des petits traits en diagonale on peut s'amuser à faire des coutures un peu décoratives des coutures en zigzag également donc on peut vraiment prendre toutes les libertés que l'on souhaite à cette étape et voyez là je vais me servir dans le pot mais en fait je vais pas y arriver longtemps un coup j'en prends trop un coup j'en prends pas assez donc je vais finir par en mettre dans ma palette c'est vrai que comme je vous le disais j'ai un peu de mal à travailler comme ça à l'aveugle voilà donc vous me voyez souvent faire tourner mon pinceau dans l'assiette et bien c'est pour qu'il retrouve une jolie forme ronde à chaque fois ronde et pointu donc dans ce petit carré bêche c'est la seule décoration qu'il y aura et donc là la couture est blanche dans d'autres carrés la couture pourra être marron par exemple noir et là encore on va essayer de choisir un style par tissu et de ne pas en changer là je reste en blanc mais regardez je fais un trait deux traits en diagonale un trait droit deux en diagonale etc etc alors c'est peut-être pas très malin j'ai perdu un petit peu la main dans le parce que là ce carré ce tissu est déjà un peu chargé j'aurais dû faire une couture plus simple et puis faire cette couture qui prend un peu plus de place dans les carrés bêches par exemple ce sont les automatismes qu'on acquiert quand on fait les choses et ça faisait un petit moment quand même que je n'avais pas peint comme ça et voilà je vous montre la marron je crois alors bon mon marron il est un petit peu translucide mais bon ça va quand même j'aurais peut-être dû choisir une couleur un peu plus opaque voilà donc normalement c'est ces étapes le motif et la couture ont fait ça avant l'ombrage en général alors j'aurais aussi pu décider de coudre les pétales de ma fleur je n'ai pas souhaité le faire là ça je l'ai enlevé finalement donc là je n'ai pas aimé les petits traits verts que j'ai fait ici marron pardon que j'ai fait ici donc j'ai simplement vite 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 repassé de l'eau et épongé avec mon sopalin et ça a enlevé suffisamment de couleurs pour que ça redevienne à mon goût et sinon j'aurais repassé du verre tout simplement par dessus alors je vais maintenant repasser un petit trait fin et marron vraiment déjà j'avais oublié cette couture là mais aussi aux intersections entre mes tissus pour renforcer un peu cette séparation et puis ce sera fini apparemment je n'ai pas filmé cette étape j'espère que ça vous a plu que vous allez aller voir sur le blog un peu ce que je vous raconte de beau les photos de la chaise, les photos de la boîte et puis je vous retrouve vendredi pour le tout en live et mercredi prochain pour un prochain tito bye bye